Comment adapter les territoires littoraux au changement climatique ? Le changement climatique, il faut voir que c'est un phénomène global qui est lié essentiellement à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, au cours de ces dernières décennies. Et même si demain, on a arrêté complètement nos émissions à cause de l'inertie thermique des océans et de la durée de vie de ces gaz dans l'atmosphère, nous devrions faire face à un changement climatique, ou en tout cas une part de changement climatique inévitable dans les prochaines décennies. Donc il va falloir s'adapter. Et si finalement le changement climatique, c'est un phénomène global, ces effets se feront particulièrement ressentir à l'échelle locale. Et c'est justement à l'échelle locale, à l'échelle des territoires, qu'on peut déployer de manière optimale des stratégies d'adaptation. Donc ça c'est vrai particulièrement pour les zones littorales, qui vont être affectées principalement par deux impacts directs du changement climatique. Donc le premier, c'est l'augmentation du niveau marin. On voit ici sur cette projection du GIEC, que même s'il y a des incertitudes quant à nos futures émissions, quant aux modèles, on voit qu'à l'horizon 2100, une augmentation du niveau marin de l'ordre d'un mètre est tout à fait possible. L'autre impact, c'est le changement des régimes des vagues, des vagues en moyenne, mais également des régimes de vagues de tempête. On voit ici sur cette figure un code couleur qui vous montre si on va avoir une augmentation ou une diminution lente ou rapide des hauteurs de vagues en moyenne, mais également des hauteurs de vagues extrêmes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une très très forte variabilité spatiale. Et on a également des incertitudes importantes, même si on va avoir globalement une augmentation des extrêmes. Et donc ça, ça va affecter les aléas littoraux. Et on peut distinguer deux principaux aléas littoraux qui sont préoccupants. Tout d'abord, la submersion marine, qu'on définit comme l'inondation temporaire des zones côtières par la mer. Donc c'est généralement pendant un événement extrême. Et puis on a l'érosion, qui peut avoir lieu pendant un événement extrême, mais généralement c'est plutôt quelque chose de chronique et structurel, et qu'on définit comme le recul du trait de côte. Alors pour la submersion marine, l'impact du changement climatique, c'est relativement simple. Même si on fait abstraction des changements de régime de vagues, finalement l'augmentation du niveau marin, mécaniquement, va faire qu'on va avoir une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements de submersion marine le long des côtes basses. Pour l'érosion, c'est beaucoup plus compliqué. En réalité, l'érosion qu'on connaît actuellement sur les côtes, et en particulier sur les côtes sédimentaires, finalement, contrairement à ce qu'on entend dans les médias, elle est, la majorité du temps, pas due au changement climatique, mais plutôt un déséquilibre qui peut exister entre différents flux sédimentaires, sachant que l'homme a également affecté ces flux au cours de ces dernières décennies. Ce que les modèles montrent, c'est qu'en fait, le changement climatique va accélérer cette érosion. Les sites qui étaient relativement stables vont également se mettre à s'éroder, mais tout ça va avoir plutôt lieu dans la seconde partie du XXIe siècle, sachant que plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus ces changements vont être intenses et vont arriver tôt. Quelle stratégie d'adaptation ? Quand on veut s'adapter, on cherche à réduire le risque. Je rappelle ici que le risque, c'est quand on a un aléa qui rencontre un enjeu. Ici, cet enjeu, je l'ai symbolisé par une maison, mais ça pourrait être une ville, des infrastructures, voire même un écosystème remarquable. Donc cet enjeu, il va être exposé à un aléa, qui va être la submersion marine, ou l'érosion. Donc il peut y avoir plusieurs stratégies qu'on peut classifier de différentes manières. Alors tout d'abord, on peut par exemple ne rien faire. C'est une solution qui généralement n'est pas tenable. On peut mettre en place des ouvrages de défense. Donc il s'agit de la lutte active, et c'est finalement la doctrine de génie côtier jusqu'à la fin du XXe siècle. Et progressivement, on a vu également émerger des mesures dites souples, qui accompagnent les processus naturels. Donc là, on parle par exemple de gestion des dunes, ou de rechargement de plages. Et même plus récemment, on a vu apparaître des solutions fondées sur la nature, qui s'appuient finalement sur la restauration des écosystèmes littoraux pour réduire les risques. Et puis enfin, on a également potentiellement le repli stratégique, qui consiste à déplacer les enjeux dans les terres. Donc avant de passer à quelques exemples, ici quelques éléments de contexte pour comprendre quelle stratégie choisir. Tout d'abord, il faut partir du constat que les capacités de financement de la puissance publique sont bien inférieures aux coûts qui seraient nécessaires pour renforcer et rehausser les ouvrages tels qu'on les connaît actuellement. Donc il va y avoir des choix inévitables à faire dans l'avenir. Ces choix, ils devront se faire en croisant l'aléa physique avec les enjeux socio-économiques et tout ça à l'échelle des territoires. Et ça doit être également l'opportunité d'explorer des approches d'adaptation innovantes dont font partie les solutions fondées sur la nature. Donc quelques exemples. Alors au niveau des ouvrages de défense, par exemple, dans les zones où il y a de forts enjeux, comme ici Saint-Malo, où il existe déjà des digues, il est hors de question de les enlever. Il faut les renforcer. Sachant que ces ouvrages de défense endurent, s'ils ont la capacité de réduire le problème localement, ils ont quasiment systématiquement, et c'est vrai pour l'érosion notamment, la particularité de déplacer le problème aux littoraux adjacents. Un autre aspect important dans l'adaptation, c'est la temporalité. Je vous donne ici l'exemple de la ville de Lacanau, dans le sud-ouest de la France, où cette ville actuellement est en train de renforcer l'ouvrage de défense du front de mer. Donc ça, c'est une stratégie à 10, 20, 30 ans. Sachant qu'en parallèle, les réflexions sont menées afin de réfléchir à un repli stratégique plutôt à l'horizon 2050. Un repli stratégique plutôt des trois premières lignes de maison. Passons maintenant aux mesures dites souples, avec l'exemple des rechargements de plages. Alors c'est une solution qui peut être très efficace, par exemple sur la côte hollandaise, où il y a des stocks de sable importants et proches de la côte. Donc on peut recharger les plages grâce à ce sédiment. Et puis en plus, ce littoral est exposé à des vagues générées dans la mer du Nord. Donc ce sont des vagues relativement courtes qui diffusent très très peu le trait de côte. Donc les rechargements de plages là-bas sont efficaces, peu coûteux et durables. Ce n'est pas du tout le cas. Le long de côte océanique exposée aux vagues océaniques qui diffusent énormément ces rechargements de plages et où des stocks alimentaires sont potentiellement appauvris. Finalement, les solutions fondées sur la nature. Je vous donne ici l'exemple des marées estuariens. Il faut savoir que depuis des siècles, l'homme a avancé sur la terre, notamment sur ces marées estuariens, en construisant des digues, en asséchant les marées, afin de cultiver et d'installer des villes. Le problème, c'est que vous avez l'augmentation du niveau marin. Et puis vous avez également la subsidence. C'est-à-dire que comme on a asséché, qu'on a construit, le sol s'affaisse. Et on a une augmentation, finalement, du niveau marin relatif. On a également des surcotes pendant les événements extrêmes. Et à cause de ces digues et cet effet d'entonnoir, on se retrouve avec des niveaux d'eau relativement extrêmes à l'intérieur de l'estuaire, là où sont les enjeux. Donc il semblerait qu'il faudrait ici, nécessairement, rehausser les digues. C'est pas forcément la bonne solution. On peut en effet penser aux solutions fondées sur la nature et la restauration de ces marées littoraux. Pas partout, évidemment, mais localement. Donc on aurait toujours, évidemment, la subsidence. On aura toujours l'augmentation du niveau marin et toujours des événements extrêmes, apportant des surcotes. Sauf que pendant ces événements extrêmes, l'eau va inonder ces marées littoraux. Ces marées littoraux vont également dissiper l'énergie des vagues. Et on va se retrouver avec des niveaux d'eau, finalement, beaucoup plus faibles, là où sont les enjeux. Et donc on n'a pas forcément besoin de rehausser les digues. Il faut voir aussi qu'à chaque événement extrême, les marées littoraux reçoivent du sédiment et s'élèvent. Et s'ajustent naturellement à l'augmentation du niveau marin. Ce sont également des puits de carbone et des niches écologiques. Donc pour conclure, l'adaptation des territoires littoraux va être une nécessité. On a vu qu'on n'a pas de solution générique. Et la meilleure solution doit être réalisée en faisant le croisement des aléas physiques et des enjeux socio-économiques à l'échelle des territoires. Il faut également prendre en compte d'autres paramètres, comme par exemple les capacités de financement ou certains aspects juridiques, notamment dans le cas de l'expropriation. Parmi l'éventail des stratégies, et on a vu qu'on pouvait les combiner dans l'espace et dans le temps, les solutions fondées sur la nature doivent être plus mises en action. Et enfin, les méthodes d'adaptation aux effets du changement climatique doivent faire l'objet de choix politiques courageux et difficiles et qui nécessitent la co-construction avec les citoyens. Et il faudra donc à l'avenir, très tôt dans le processus décisionnel, engager les citoyens pour accompagner ces transformations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada